Est-ce que Terra va tomber à zéro ou le TUSD va-t-il même descendre en dessous de la barre des 50 centimes et peut-être entraîner le Bitcoin dans leur chute ? Eh bien, ça va être justement le sujet de cette vidéo puisqu'on a eu des mouvements qui sont exceptionnels sur le marché. Et quand il y a des mouvements exceptionnels, ça veut dire qu'il y a des opportunités aussi exceptionnelles. Alors déjà, regardons le bain de sang sur le marché aujourd'hui. Ici, nous sommes le 10 et on voit le Bitcoin qui est à 30 000 dollars. Donc, on va prendre la chute sur les 7 jours, ça va être encore plus bas. Là, on a le Terra qui est tombé de 70 %. Il s'est changé à plus de 110 dollars et compagnie. Il est tombé à 25 dollars. Et là où ça fait vraiment peur, c'est quand on voit le TUSD. Alors, il est passé ici, il est à moins 25 %. Une énorme chute. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer ? En fait, il y a une crise complète sur le système Terra Luna. Alors, ça a pu être amorcé par plusieurs choses. On ne peut pas savoir exactement. Il y a plusieurs, plusieurs… C'est possible qu'il y ait plusieurs acteurs qui soient dedans. Mais déjà, on sait que ce que les gens adorent chez Terra Luna, c'est encore protocole qui te permettait de gagner du 20 %, du 19, du coup, de 51 % de rendement sur une stablecoin qui était le TUSD. Ça a baissé. Ce qui a fait qu'il y a des gens qui ont voulu sortir de ce protocole. Parce que si ça commence à baisser, on va peut-être sortir. Après, on a aussi le fait que Terra a été en constante croissance. Donc, on peut le voir directement. Terra, c'était une des seules cryptos en croissance pendant longtemps sur la chute du marché. Vous voyez ici. Donc, pendant que le reste était en chute, c'était toujours monté. C'était monté à 118 dollars. Et là, aujourd'hui, c'est en totale chute. C'est incroyable. C'est assez incroyable ce qui est en train de se passer là-dessus. Et en fait, on a une spirale. En anglais, ils appellent ça une death spiral. On a une spirale de la mort qui est en train de se passer. Alors, pourquoi le prix du Bitcoin est impacté ? Déjà, il faut savoir que Terra, ils ont des réserves en Bitcoin de près de 10 billions. Ici, USDT with 10 billions in Bitcoin reserve. Donc ça, c'est un des membres de Luna. Master of Stablecoin. Là, du coup, je pense qu'il pourra updater sa bio. Ce qui se passe, c'est que du coup, comme l'UST, il doit normalement valoir à chaque fois un dollar et que là, il est en chute. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un effet de foule qui est un peu de personnes ont commencé à retirer. Il faut savoir que l'UST, c'est une stablecoin algorithmique. Donc normalement, l'algorithme permet qu'on brûle des UST pour avoir du Luna ou on crée des Luna pour avoir de l'UST. Il me semble que c'est à peu près comme ça. Bref, il y a tout un algorithme qui fonctionne derrière. Sauf qu'au final, cet algorithme, on voit qu'il ne fonctionnait pas très bien. Ce qui a commencé à faire déjà des mouvements de panique. Ensuite, ça a entraîné une panique totale. Donc tout le monde est en train de se vendre ses UST et plus personne ne veut du Luna puisque le système Luna a complètement perdu ça. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que l'équipe de Luna, ils sont en train de vendre leurs bitcoins ou plutôt de les échanger contre des empreintes, donc de faire des empreintes là-dessus pour essayer de faire remonter le cours de l'UST. Ce qui fait que ça entraîne aussi le bitcoin dans sa chute, le moins 20%. C'est arrivé là-dessus. Donc, on sait qu'en plus, un mouvement comme ça, ça va créer aussi des personnes qui vont avoir peur et qui vont se jeter directement. On peut voir également la réserve de Luna, de la fondation Luna qui est en train de vendre. Alors, comment Luna justement a pu avoir autant de réserve de bitcoin et 10 milliards de bitcoin et compagnie ? Eh bien, c'est parce qu'à la base, Luna, ils ont créé la crypto-monnaie et ils ont fait de l'argent à partir de rien, si tu veux. Donc, quand ils ont relâché le token ou quand ils l'ont publié, les gens ont pu commencer à acheter. Donc, je ne me souviens plus exactement combien ils ont levé au début, mais ils ont quand même, je crois, c'est 50% presque de la circulation totale du Luna. Donc, à chaque fois qu'ils vendent du Luna et que ça monte, eux, ils pouvaient racheter d'autres choses avec. Ils ont pu acheter des bitcoins et compagnie, ce qui leur permettait de faire monter la sauce. Et le Luna, du coup, pourrait vraiment impacter le cours du bitcoin sur le court terme. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on est à 70 centimes, 75 centimes pour le Terra. Donc, ils se font exploser. Et comment on va pouvoir s'en sortir là-dessus ? Eh bien, déjà, donc c'est 10 millions, pardon. Ah non, il y en a qui ont même, pardon. Il y en a qui ont shorté pour 10 millions sur Luna. Donc forcément, on va entendre toutes les histoires des personnes qui ont shorté et compagnie là-dessus. On voit que le système Luna, eh bien, ne fonctionne pas. Le système stablecoin de Luna, malheureusement, pour l'instant, il ne fonctionne pas. Donc, comme c'était une des crypto-monnaies qui était dans le top 10, ça va accélérer la chute. Ensuite, en plus, ils ont vendu du bitcoin. Donc, ça fait un impact sur le marché, ce qui peut entraîner un mouvement de foule aussi. Donc, on a un double effet là-dessus. Et donc, c'est pour ça que ça devient vraiment une spirale de la mort. Et comment on peut faire maintenant en tant qu'investisseur pour prendre partie de ça ? Déjà, l'effort de diversification est important. C'est-à-dire que d'investir que dans une ou deux crypto-monnaies ou d'avoir une crypto-monnaie qui représente une très grande partie de son portefeuille, c'est dangereux. Par exemple, j'ai été idiot pendant longtemps de ne pas avoir de Terra ou du moins pas beaucoup, enfin de Luna. Et aujourd'hui, je me réveille, je suis intelligent de ne pas avoir eu de Luna. Ça, c'est le paradoxe de l'investissement. C'est qu'il faut accepter d'être idiot pendant un moment. Et parfois, c'est comme ça que ça paye. Donc là, par exemple, bon, Terra, il faut éviter. Maintenant, peut-être que ça peut remonter après. Honnêtement, si la confiance est perdue dans le projet, ça mettra beaucoup de temps. Je n'ai pas assez de connaissances là-dessus pour voir s'ils peuvent corriger ça. Donc, personnellement, je dirais plutôt sur le reste. Là, le Bitcoin justement, il est moins en chute que beaucoup d'autres crypto-monnaies. Ce qui veut dire qu'il y a des altcoins qui vont être intéressantes à acheter. Et ce qui veut dire aussi que quand on a un mouvement qui est aussi rapide, on peut avoir un effet inverse qui va être aussi rapide. Certains disent que le Bitcoin va descendre jusqu'à 25 000 dollars. On pourrait. Là, pour l'instant, on a réussi à stabiliser à 30 000 dollars. On va voir ce que ça va donner. Personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter des cryptos en ce moment et je vais toujours mettre en place mon système et ma stratégie. Si vous voulez en savoir plus sur mon système et ma stratégie, j'ai une masterclass qui est totalement gratuite. Vous pouvez cliquer sur le lien dans cette description où j'explique tout dessus. Parce que quand il se passe des choses comme ça, honnêtement, c'est là qu'il y a des opportunités. C'est toujours dans les mouvements de peur, dans les mouvements de crainte, dans les moments où c'est le dur, comme on dit toujours, quand il y a du sang dans les rues. Après, il y a l'autre expression qui dit ne jamais ramasser un couteau qui tombe. Ce n'est pas la fin du Bitcoin. Ce n'est pas la fin des crypto-monnaies. C'est peut-être la fin de certains projets. C'est peut-être certains projets qui vont sortir du top 10. Comme ceux qui l'ont vu déjà dans mes masterclass précédentes, j'ai dit que dans les crypto-monnaies, le top 10 changeait énormément. C'est-à-dire qu'en moins de 3 ans, il y a 75 % des cryptos qui sortent. Rappelez-vous, avant ceux qui étaient là en 2017-2018, TRX par exemple était dans le top. Aujourd'hui, ils ne sont pas. Rappelez-vous du top de 2017-2018, vous pouvez le regarder. Eh bien, il a complètement changé. Donc, si on se base encore sur chercher quelle est la meilleure crypto et de faire ses recherches et machin et compagnie, qu'est-ce qu'on se fait ? Eh bien, on se fait buter à la fin malheureusement sur le long terme. Donc, le diversifier a encore une idée qui fonctionne bien et automatiser, c'est une des choses les mieux à faire. Maintenant, chacun fera comme il veut. Dites-moi en commentaire si vous allez être plutôt acheté ou si vous allez vendre ou si vous êtes bien content de ne pas être entré dans les crypto-monnaies et que du coup, chaque baisse vous fait dire « Ah ben tu vois, j'ai bien fait » et vous n'achetez pas pendant les soldes. Dites-moi en commentaire. C'était Antoine de Rousseau, le bon tuyau. Et je vous dis à tout de suite dans la Masterclass pour ceux qui veulent aller plus loin. Ciao !